Samba 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 Mon nom est Ogothem et je suis sorcier. J'ai pour mission de m'installer dans ce petit village afin de préparer un jeune garçon à affronter la plus grande aventure de sa vie. Tu vas lâcher ce lionceau tout de suite ou je te casse la tête ! Tant pis pour toi Charogne, c'est toi qui l'auras voulu ! Eh ben dis donc, on peut dire que tu as de la chance toi ! À peine une petite écorchure ! En tout cas, ça t'apprendra à t'éloigner de ta mère ! Oui, oui, c'est ça Cheba, tu peux toujours gronder. N'empêche que sans moi, il servait de petit déjeuner aux hyènes. Va rejoindre ta mère, va ! Il est un peu fatigué. Je crois qu'il a besoin d'un petit coup de patte. Comment ça il sent l'homme ? J'ai très bien compris ce que tu as dit et je te ferai remarquer que quand je vivais avec vous, je ne me plaignais jamais de votre odeur de lion. C'est le village ! On annonce une visite exceptionnelle. Allons voir. Il sera celui qui sauvera son village. Celui qui saura ce que sont la vérité et l'amitié. Pourquoi les tambours sont-ils en train de jouer ? On n'attend personne aujourd'hui. Le conseil des anciens a appris qu'un grand sorcier devait arriver au village. Ils disent qu'il vient chercher le plus valeureux d'entre nous. Il paraît que c'est un enfant du village qui a été choisi pour sauver l'Afrique. Tu te rends compte ? Et ce sera sûrement moi. On verra. C'est les coquillages qui vont le révéler. Parce que vous croyez encore que l'avenir est caché dans ces coquillages, vous me faites bien rigoler. Évidemment, toi, tu ne crois en rien. Ni à la magie, ni aux dieux. Tu ne connais rien aux esprits. Moi, je crois à ce que je vois. Et là, tout ce que je vois, ce sont des petits singes qui font semblant d'être très savants. Et vous pourrez toujours faire des numéros devant le sorcier. Il vous donnera sûrement quelques cacahuètes. Redire ce que tu viens de dire. Toi, tu n'as même pas de parents. Alors tu n'as pas le droit d'injurier un fils de chef. Je suis peut-être orphelin, moi, mais ce sont les lions qui m'ont élevé. Et les lions, c'est beaucoup plus majestueux que des singes. Allez, amusez-vous bien. Eh bien, retourne vivre avec les bêtes. Tu n'es même pas digne de ce village. Et quand je serai chef, je te ferai chasser. Samba, j'ai lavé ta tunique neuve. Je veux que ce soit toi le plus beau quand le grand sorcier arrivera. Oh, je la connais cette tête-là. Eh bien, alors, qu'est-ce qu'il y a, mon petit sambalion ? Je t'ai déjà dit que je ne veux plus que tu m'appelles comme ça. J'en ai plus qu'assez et qu'on se moque de moi rien que pour ça. C'est encore ce vilain cacou, hein ? Laisse-le donc gigoter tout seul. Tu es au-dessus de ça, toi, mon Samba. Au-dessus, au-dessus. Avec toi, Bintou, il faut toujours se montrer le plus fort. Je n'ai pas un seul ami et tout le monde se moque de moi ici. Et il faudrait que je trouve ça drôle. Tout ça parce que tu m'as trouvé chez les lions. Parce que tu en es sûre seulement. Je te l'ai déjà raconté cent fois au moins. Je voudrais tellement avoir des parents, moi aussi. Raconte-moi encore. C'était l'année de la grande sécheresse. Les récoltes étaient fichues et beaucoup de gens au village étaient malades. Il fallait trouver des herbes pour les soigner. Ce jour-là, vers midi, j'ai voulu trouver de l'ombre pour me reposer. Près des arbres, j'ai entendu un enfant qui riait et des petits grognements. Je me suis approchée en silence et je t'ai découvert. Tu devais avoir deux oeufs et tu jouais avec trois petits lionceaux. Vous n'arrêtiez pas de vous chamailler, de vous jeter les uns sur les autres. Je n'avais jamais rien vu d'aussi joli. J'étais tellement étonnée que je n'ai pas entendu la mer arriver. Je savais que je n'avais aucune chance. Il n'y a pas plus dangereux qu'une mère lionne quand elle veut protéger ses petits. Alors dès qu'elle m'a sauté dessus, j'ai eu tellement peur que j'ai préféré m'évanouir pour ne pas la voir me dévorer. Quand je me suis réveillée, j'ai cru d'abord que j'étais morte. Et puis j'ai regardé en bas et j'ai compris. La lionne m'avait épargnée et me regardait calmement tandis que vous, vous têtiez comme des bienheureux. Quand je suis rentrée au village, je n'ai rien dit. Tu avais l'air si bien là-bas. J'avais trop peur qu'ils partent tuer la lionne. Le lendemain, j'y suis retournée et tous les jours, pendant une semaine, je vous apportais de l'eau. Pendant cinq jours, je n'ai pas pu venir et quand je suis arrivée, c'était la catastrophe. La lionne avait l'air désespérée. Tu avais dû te blesser en jouant et tu étais en train de mourir. Elle savait qu'elle ne pouvait pas te sauver. Alors, elle t'a confié à moi. Et voilà. Je t'ai soignée et tu ne m'as plus jamais quittée. Tu crois que je suis encore restée un peu lion ? C'est vrai que tu es orgueillée tout comme les lions mais toi, en plus, tu es une sacrée tête de mule. Oui, mais pourtant, je dois bien avoir des parents quelque part. Bien sûr. Des parents, tout le monde en a. Tu portais déjà ce collier quand je t'ai trouvée et c'est sûrement pas la lionne qui te l'a mis autour du cou. Tu crois que je pourrais retrouver mes parents un jour ? Pourquoi ? Je ne te suffis pas ? Je suis devenue un peu comme ta maman, non ? Bien sûr. Toi, Bintou, tu seras toujours ma vraie maman. De cœur. Mais je veux quand même connaître mes vrais parents et savoir où est mon peuple. Jaillissez, génie nomo. Oh ! Orgothème, le moment est venu d'aller chercher l'enfant élu. Bien. Je vais errer. Le sortier ! Le grand sortier arrive ! Dépêchez-vous ! Vite ! J'ai vu le sortier à la rivière ! Le grand sortier, il arrive ! Vite, vite ! Il faut que je me prépare ! Habillez-moi, vite ! Le grand sortier vient me chercher ! Je veux être habillé comme un roi ! Mais enfin, Cacou, on ne sait pas encore qui sera choisi. Dans ce village, il n'y a que moi, le grand Cacou, qui soit digne de cette mission. Alors un grand héros comme toi devrait apprendre à s'habiller tout seul. Hein ? Trouve-toi d'autres esclaves ! Vous devez m'ébéir ! Oh là ! Doucement ! Qu'est-ce que vous avez à vous énerver comme ça ? Projeteur de toi, petite vermine ! Je suis le terrible sorcier Faco ! S'il vous plaît, aidez-moi, grand sorcier ! Les bêtes sont nerveuses ! Il doit y avoir des lions dans les parages ! Des lions dans les parages ? Ne bouge surtout pas ! Je vais chercher du secours au village ! Au secours ! Des lions ! Tu m'as sauvé, Samba ! Tu n'as plus rien à craindre, Awa. Rentrons au village ! Je ne crois pas ! Tu ne m'as pas reconnu ? Je suis Samba, l'enfant lion, votre frère. Et je ne vous laisserai certainement pas voler mon bétail. Je sais que tu as faim. Mais tu ne me fais pas peur. Samba ! Vas-y, à toi de jouer, Luc. Jouer ? Jouer ? Vous êtes drôle. C'est que je ne suis pas magicien. Non, mais... Ils étalent comme un lapin. Eh ben dis donc, heureusement que je suis arrivé. Mais attends, mais aussi, qu'est-ce qui t'a pris de te coucher devant le lion, hein ? Tu croyais l'attendrir ? Je suis tombé, idiot. Et d'abord, qui es-tu ? Je m'appelle Luc et je suis un prodige de la nature, figure-toi. Sans m'inventer, je suis tout simplement exceptionnel. Je parle comme un homme, un peu mieux même. Comme tu as vu, je suis plus fort qu'un zébu. Mais je suis aussi malin qu'un sage. Ah ça oui ! Enfin bref, je suis un lièvre enchanté. Et toi ? Moi, je ne suis pas du tout enchanté et je ne t'ai pas demandé de t'occuper de mes affaires que je sache. C'est vrai qu'il est prétentieux, mais avec le temps, tu verras, Samba, qu'il n'est pas méchant. Il pourra même te rendre des services. Je me débrouille très bien tout seul, merci. C'est vrai ? On s'en est aperçu ? Ce cher lion, je me prosterne à vos pieds, car je ne voudrais pas être mangé. C'était formidable ! J'espère que je n'étais pas aussi ridicule quand même, mais qui es-tu ? Tu te plaignais à ta grand-mère de ne pas avoir d'amis. Eh bien tu vois, tu viens d'en trouver un. Comment vous savez ça ? Parce que je m'intéresse à toi. C'est un Gotham, un très grand sorcier. C'est lui qui m'a donné mes pouvoirs, mais fais attention. Je ne crois pas aux sorciers, ni à la magie. Je sais tout ça, je te demande seulement de venir avec moi à la rivière et de m'écouter quelques instants, veux-tu ? Et pourquoi est-ce que je devrais vous écouter ? Parce que ton peuple est en danger, Samba, et que toi seul peux encore le sauver. Mon peuple ? Je vous suis. Voici l'enfant. Né au plus de crainte, Samba, nous sommes les esprits homos, nous sommes tes amis. C'est de la magie ? Non, nous n'avons rien de magique. Nous faisons simplement partie des esprits qui vivent à côté de vous sur cette terre. Sans que vous le sachiez, tout un monde invisible vous environne. Et vous ne le soupçonnez même pas, parce que vous n'avez pas les yeux faits pour nous voir. Alors pourquoi vous vous montrez à moi ? Parce que tu sais voir avec ton cœur, Samba, et vers son terrible danger glace sur le tien. Togou, l'esprit maléfique, veut rajouter un mauvais sort. Pourquoi ? Pourquoi ce mauvais sort ? Tu auras réponse à tes questions, sois patience, Samba. Si tu acceptes ta mission, tu veux encore sauver les tiens du malheur. C'est à toi de décider. Vous savez, moi, les esprits, j'y crois pas beaucoup. Et à ça, tu y crois ? Le collier que m'ont laissé mes parents. Vous savez où ils sont ? Où ils sont avec ton peuple prisonnier, le Togou. C'est un grand honneur pour nous de vous recevoir dans notre humble village. Eh bien, pas pour moi. Je suis très étonné. Dans toute l'Afrique, de l'océan Indien à l'océan Atlantique, mon nom fait frémir les cases et les palais des rois. Et ici, dans ce misérable petit village, personne n'est venu pour m'accueillir et m'indiquer le chemin. Nous sommes désolés. Vous êtes-vous perdu ? Le grand sorcier Faco ne se perd jamais. J'ai affronté les lions pour venir vous voir. 36 bêtes féroces et assoiffées de sang qui voulaient m'empêcher d'accomplir ma mission. Eh bien, à la seule vue de mon gourdin magique, les lions se sont enfuis. Alors, j'espère que vous avez préparé un festin digne de moi. Quand est-ce qu'on mange, dites-moi ? Suivez-nous. J'accepte. Qu'est-ce que je pourrais bien mettre si je mettais un habit de mon père, un habit de chef ? Kaku, le grand sorcier est arrivé. Réveillez-moi. Oui, Kaku. Qui êtes-vous ? Au secours, il y a un esprit dans le coffre. Alors, vous êtes venu choisir un de nos enfants ? Oui, je cherche un garçon qui connaisse bien la région. La région ? Mais je croyais qu'il s'agissait d'un grand voyage à travers toute l'Afrique. Qui c'est le sorcier ici ? C'est vous ? Viens ici, toi. Oui. Est-ce que tu connais le chemin jusqu'à la montagne Koury ? La montagne ? Non, je ne connais pas. Excusez-le, il ne peut pas vous répondre, voyez-vous. La montagne Koury est un lieu sacré. Mais ils savent bien y aller. Oui, mais personne n'a le droit de révéler ce secret. Père, père, il y a un esprit caché dans le coffre. Je l'ai vu, je l'ai vu dans la case. Il est tout blanc et il crachait des souris. Venez avec nous, grand sorcier Fako. C'est vous qui savez parler aux esprits, n'est-ce pas ? Euh, oui, oui, bien sûr. À vous, Fako. Je veux sortir. Oh ! Oh ! Oh ! Mais l'esprit le plus ridicule que j'ai jamais vu. Qui es-tu ? Ne me tapez pas, je ne suis pas un esprit, je suis Kaku, le fils du chef. Je ferai tout ce que vous voudrez. Alors tu me conduiras sur la montagne Koury ? Non, tout sauf ça ! Je suis le grand sorcier Fako. Tu préfères que je te transforme en souris ? Non, non, surtout pas. D'accord, je vous obéirai. C'est bien, suis-moi et pas un mot. Sinon... Oui, oui, je sais. En sourire. Il y avait un esprit terrible qui voulait voler ton fils, chef. N'est-ce pas, Kaku ? Mais j'ai chassé le mauvais esprit avec mon gourdin magique. J'ai sauvé Kaku car c'est lui qui a été choisi par les dieux pour m'accompagner. Sois heureux, grand chef, car ton fils va sauver l'Afrique. Oui ! Nous partirons immédiatement pour notre première épreuve. Nous reviendrons bientôt. Nous devons prendre la veille sur la Kaku. C'est Kaku ! Mais alors, je vais pouvoir retrouver mon peuple ? Et mes parents ? La partie n'est pas gagnée, Samba. Togum est un esprit reloutable. Il fera tout pour t'empêcher de réussir. Les nomos ont l'air puissants, eux aussi. Ils m'aideront. Ils t'aideront, mais c'est d'abord sur toi que tu dois compter. Les esprits ne peuvent pas se combattre entre eux. Seul un homme peut briser le sortilège, éventuellement un petit homme. Je vous montrerai que je ne suis pas si petit que ça. Mais vous aussi, vous allez m'aider. Vous n'allez pas me laisser tomber, n'est-ce pas ? Ne t'inquiète pas, je serai toujours là pour te guider et te donner des conseils. Justement, j'ai quelque chose à vous demander. Je veux bien accepter la mission, mais qui va s'occuper de ma grand-mère pendant mon absence ? Elle ne peut pas rester seule. Tu seras souvent au village. Chaque fois que tu auras trouvé un élément de la statue, tu devras revenir. Non, non, ça ne suffit pas. On fait un marché, j'accepte. En échange, vous restez avec ma grand-mère. On verra. Mais pour l'instant, nous devons faire vite. Je sens que des étrangers s'approchent de la déesse courir. À mon avis, vous avez changé de conversation pour ne pas devoir répondre. C'est vrai que tu es malin et bien d'accord, tu as gagné. Je resterai auprès de ta grand-mère. Ramène les bêtes au village, Hawa. Et dire Pintou que je lui ai trouvé un mari. Des lions ? Où sont-ils ? Alors, il paraît que c'est toi qui va m'accompagner pendant mon voyage pour me protéger, soi-disant. Je te ferai remarquer que tu parles au descendant direct de Leucle Féroce, un lièvre qui avait des dents effilées comme des sabres et qui faisait trembler toute la brousse. C'est ça, Leucle la terreur des carottes. Je vous jure, il paraît qu'il y a des gorilles terribles qui gardent l'entrée de la grotte. On ne pourra jamais entrer. Tais-toi, il marche. Je serai bientôt riche. Avant, il pourrait y avoir un piège. Tu peux partir maintenant. Je suis riche. La malédiction, je le savais. La déesse l'a transformée en phacogère. Et alors, tu n'étais pas un vrai sorcier ? Espèce de menteur ! Tu m'as complètement roulé. Viens ici qu'on règle nos comptes. Alors, tu voulais me transformer en souris, pas vrai ? Tu m'as même payé, sale cochon de sorcier ! Dehors, et qu'on ne vous revoit plus jamais ici. Il a voulu voler le cœur de la déesse Koury. Il ignorait que toi seul peux y toucher. Va le remettre en place maintenant. Tu viens de redonner la vie à la déesse Koury, Samba. Vois comme son cœur se met à battre. Tu sais ce qu'il te reste à faire à présent. Tu dois aller chercher les éléments magiques qui redonneront la vie à la déesse Koury. Car elle seule peut briser le charme qui retient prisonnier ton peuple et tes parents. Mais prends garde à Togum, l'esprit du feu. Il sera ton pire ennemi. Et si, partout où il y aura une flamme, tu le trouveras sur ton chemin. Et il fera tout pour t'empêcher de remplir ta mission. Ainsi, les Nomos ont décidé de me défier et n'ont rien trouvé de mieux que cet enfant. Moi, Togum, face à un adversaire aussi ridicule, le combat sera bien illégal ! Mais si Togum est si puissant et que s'il peut me voir partout, il va me tuer immédiatement, sans doute. Togum ne peut pas tuer les hommes, Samba. Il vit dans une autre dimension que la nôtre. En revanche, il peut envoûter n'importe quelle créature assez faible pour se laisser prendre. Tu devras te méfier de tout le monde. Partout où il y a du feu, la moindre étincelle, tu pourras rencontrer Togum sur ta route, sans parler de ses créatures malfaisantes. Reste ici, Paco ! C'est toi qui a mon pouvoir, maintenant ! Je connais cette voie ! Tu vas me dire, oui, les rôles ont changé, c'est moi qui donnerai des ordres dorénavant ! Mon pauvre Paco, pourquoi ne le laisses-tu pas tranquille ? Il ne t'a rien fait ! Rien fait ? Il m'a ridiculisé ! Il m'a battu et obligé à le conduire à la montagne sacrée ! Et maintenant, à cause de lui, je ne peux même pas rentrer au village ! Tout le monde croit que c'est moi qui doit sauver l'Afrique ! Tu n'as qu'à leur dire que finalement, tu préfères que ce soit Samba et que tu lui laisses ta place par pure générosité, non ? Ça, jamais ! Bon, alors on va tout le raconter ! Non, non, j'accepte ! Mais tu me jures, Samba, que tu ne diras rien ? Promis, Cacou, je dirai seulement que j'ai l'honneur d'être ton remplaçant ! Le soleil se lève. Il est l'heure pour Samba d'entamer une nouvelle journée et d'entreprendre une nouvelle mission. Nul ne sait où celle-ci le conduira, mais il ne fait aucun doute qu'il en retirera de précieux enseignements et que des mystères seront dévoilés. Le salut du village dépend du courage de Samba. Il doit franchir cette étape pour espérer revoir un jour ses parents. Qu'est-ce que tu veux, Luc ? Laisse-moi dormir, je suis en pleine bagarre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Luc, réveille-toi ! Bonjour mes amis, je venais justement vous réveiller. Ce n'est pas drôle du tout. Qui a fait ça ? Personnellement, je trouve ça assez amusant et ça prouve surtout deux choses. D'abord que tout le monde peut entrer dans votre casse pendant votre sommeil. Vous devriez être plus vigilant car les dangers qui vous attendent sont plus redoutables. Et la deuxième chose ? Je croyais vous avoir dit de partir avant le lever du soleil. Je me suis dit qu'un peu de repos ne ferait pas de mal à Samba après tout. Il faut être indulgent avec lui, monsieur Rotem. Il avait l'air tellement fatigué, le pauvre. D'ailleurs, j'avais beau crier, il ronflait trop fort. Tais-toi donc, Luc. Et d'abord, puisque c'est nous qui allons faire ce voyage, il est normal qu'on puisse décider quand on part quand même. Je croyais que tu avais compris la gravité de ta mission, Samba. Mais les génies nomaux ont dû se tromper sur toi. Tu n'es peut-être pas capable de retrouver tes parents. Et ton peuple restera prisonnier de Togum. Ainsi, ce petit Samba s'apprêterait à reconstruire la déesse Kuri. Il aura besoin du sang de la montagne des Baoulés. Mais malheureusement pour lui, il ne rencontrera jamais les Baoulés. Ha 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 ! Je te demande pardon, Gothem, mais si tu crois que je suis toujours digne de sauver mon peuple, je suis prêt à partir tout de suite. Je te jure que jamais... À toi, Samba, tu n'as pas besoin de jurer. Je t'ai toujours fait confiance. Regarde, eux aussi, ils savaient que tu allais partir ce matin. Ils sont venus te dire au revoir. Comment ont-ils su ? Toi aussi, tu sais parler aux lions. Tu te rends compte ? Je vais peut-être retrouver les miens. C'est vous, ma famille. N'empêche que ça me ferait bien plaisir de connaître mon père et ma mère. Vous pouvez le comprendre, non ? Mais bien sûr, je ne vous oublierai jamais. Mais vous êtes tous mes frères, c'est pas du tout pareil. Il n'y a pas une minute à perdre. Je les devancerai grâce à mon phacochère. Allez ! Une mission nous attend. Les paroles de Gothem m'inquiètent un peu. Il nous charge d'aller demander au Baoulé le sang de la terre. Mais la terre ne peut saigner. Et en plus, il dit que Togum prépare quelques catastrophes pour nous empêcher d'y arriver. C'est peut-être pas la peine d'y aller dans ce cadre. Espèce de froussard ! En plus, Gothem m'a dit que je l'ai sauvé une personne qui aurait une grande importance dans ma vie. Rassemblez-vous tous à la porte de la ville et ne vous chargez pas trop. Le voyage risque d'être long. Alors, Kojo ? Ô grande reine, j'ai interrogé les ancêtres. La colère des dieux est sur nous. La ville doit être détruite. Nous ne méritons pas cette colère. Mais je ne peux pas me battre contre des sauterelles. Nous partirons dès que mon peuple sera prêt. Nous aurions dû résister, maire. Attendre que les sauterelles repartent. On ne peut rien contre les dieux, Marana. Notre ville est en ruine, mais nous sommes vivants, c'est ce qui compte. Nous allons rejoindre le mont Baoulé et là, nous bâtirons une nouvelle ville. Si les dieux nous laissent traverser le fleuve... Personne ne nous empêchera de trouver une nouvelle terre. En avant ! Si on faisait une petite sieste... Je t'ai déjà répondu au moins vingt fois. On ne s'arrêtera pas avant d'avoir trouvé la ville des Baoulés. Parfois, je me demande si les humains ont un cœur. À moins que les nomaux ne t'aient choisi justement parce que tu es insensible au malheur des autres. Au secours ! Qu'est-ce que tu as ? Je vais mourir ! Je sens qu'il va lâcher ! Mais de quoi parles-tu ? De mon cœur ! Parce que nous, les animaux, on en a un ! Fégure-toi ! Bon, repose-toi un peu. Je vais inspecter les environs. Tu as raison. Dites-en-toi. Moi, je vais en profiter pour réfléchir. Je crois qu'on a oublié Faba dans la ville. Personne ne l'a vu. Il faut que j'y aille. Vous savez bien que votre vieille nourrice est encore plus têtue qu'une mule. Si elle a décidé de rester, ce n'est pas vous qui la ferait changer d'avis. C'est ce qu'on verra. Arrête de grogner. Ils vont nous entendre. Quand on espionne, il faut être discret. Regarde. Et voilà ! Le camouflage idéal pour m'approcher de ce lièvre et le kidnapper. Sans lui, Samba sera incapable de remplir sa mission. Tu vois comme je suis malin ? Prends-en de la graine. Debout, Luc. J'ai repéré la ville. Elle est tout près d'ici. Samba et Luc entrèrent dans la ville des Baoulés. Qu'allait-il y trouver ? On dirait qu'ils ont abandonné la ville. Arrière, saleté ! Dégagez de mon chemin ! Pouste ! Qu'elle est belle ! Vous pourriez m'aider au lieu de rester plantée là comme un piquet ! Je ne peux pas me battre sans passer contre mes principes, mais je ne t'empêche pas d'y aller si tu veux. Mademoiselle, vous êtes la plus belle apparition que j'ai eue de ma vie ! Espèce de lâche ! Samba, elle va être dévorée, ton apparition ! Il est un peu bizarre, votre camarade, non ? Je crois que vous lui avez fait un drôle d'effet. Vous aussi, vous êtes étrange. C'est la première fois que je vois un être humain qui ressemble autant à un lièvre. C'est normal, je suis un peu exceptionnel. Voyez-vous, je suis un lièvre qui ressemble à un être humain. Luc le Lièvre, mais vous pouvez m'appeler Luc. Va-t'en, Marana, laisse-moi ici, je veux mourir dans la ville des Baoulés. Il n'en est pas question, Faba. Tu vas venir avec moi, tu dois suivre ton peuple. Je t'ai vu naître, Marana, et je t'ai nourri pendant six ans. Alors ce n'est pas toi qui vas me donner des ordres, même si tu es une princesse. Mais tu ne vas pas rester ici, tu vas te faire dévorer par les hyènes. Je resterai sur la terre de nos ancêtres, c'est eux qui viendront me chercher. Faba, Faba, je suis l'esprit de tes ancêtres, tu dois m'obéir. Un ancêtre, il est venu me chercher. Oui, je suis venu te chercher, mais pour retrouver tes ancêtres, tu dois manger ces graines sacrées. Bien sûr, esprit. Excuse-moi, Marana, mais je dois partir. Oui, oui, je comprends, Faba. Ne vous inquiétez pas, ces graines la feront dormir pendant quelques heures. Ainsi, nous pourrons l'emmener tranquillement. Veux-tu nous aider, s'il te plaît, Samba ? Je croyais que tu ne voulais pas t'en mêler. Vous savez, c'est une chance de vous avoir rencontrée. On était justement venu voir la reine des Baoulés. Eh bien, je vais vous mener à elle. On pourrait peut-être mettre votre nourrice sur le cheval. Enfin, Samba, on ne met pas une nourrice sur le cheval d'une princesse. Nous y voilà. Je crois que je vais vous laisser. S'ils me prennent pour un ancêtre, ils risquent d'avoir peur. Oh, mais je leur dirai qui vous êtes. Je ne voudrais pas non plus qu'ils me prennent pour le dîner. À plus tard, je vous confie Samba. Il va tout vous expliquer. À mon avis, le tour est joué. À toi de faire le reste. Je vais me cacher pour surveiller. Je te présente Samba, un garçon qui a fait beaucoup d'efforts pour venir te voir, mère. Approchez, mon enfant. Venez voir une reine sans royaume. Avec ou sans royaume, majesté, vous restez la grande reine des Baoulés, celle que toute l'Afrique connaît et redoute. Mais je suis venu pour autre chose. Je suis venu chercher quelques gouttes du sang de la terre. Le sang de la montagne sacrée, c'est donc un de ces voleurs qui veut s'emparer du liquide sacré. Je ne veux pas le voler, je veux le rendre à la déesse Kuri. Je veux lui redonner vie. Elle seule pourra calmer la colère de Togum. De quel droit parles-tu des dieux comme ça ? Vous devez me faire confiance. C'est Togum qui a lancé les sauterelles contre vous. Qu'en penses-tu, Kojo ? Je dois interroger les fétiches pour savoir s'ils disent vrai. Bien, en attendant, tu es notre prisonnier. Garde, emmenez-le. Allez, allez ! Mais il m'a sauvé la vie. Je suis sûr qu'il ne s'enfuira pas. Non, non, en attendant la réponse des fétiches, ne prenons pas de risque. Attachez-le. Décidément, ce pauvre Samba se débrouille très mal. Oui, Togum, je vous ai compris. Je ferai mettre à mort le garçon et je vous livrerai la princesse Marana. Il faut me croire, princesse. C'est le sort de mon peuple qui est en jeu. Je dois rapporter du sang de la terre pour redonner vie à la déesse Kuri. Je veux bien te croire, Samba, mais je ne peux rien contre le sorcier Kojo. C'est qu'il est le gardien de nos lois religieuses. Mais ne crains rien, c'est un homme sage. Si tu dis la vérité, tu seras relâchée. Et je te mènerai à la montagne sacrée. Garde espoir. J'ai été nommée porteuse d'ancêtre, mais il ne faut le dire à personne. Bouche tes oreilles, porteuse d'ancêtre. Ce message est confidentiel. Bien ancêtre. La situation est catastrophique. Le sorcier a été envoûté par Togum sous mes yeux. Il doit te tuer, lui livrer Marana. Écarte-toi, Faba, nous devons l'emmener devant la reine. C'est le jugement des dieux, le prix à payer pour sauver ton peuple. Tu peux refuser, Marana, la décision t'appartient. Non, mère, en tant que princesse des Baulés, j'appartiens à mon peuple. Et je me sacrifierai pour son salut. En échange, je demande seulement qu'on laisse la vie sauve à Samba. Il n'a rien à voir avec les Baulés. Jamais, il nous a menti. Les dieux réclament sa mort. Oui. Nous devons... Je sais que tu as été envoûté par Togum. Tu ne parles pas pour ton peuple, mais tu parles pour ton mec. C'est un démon, emmenez-le. Il sera exécuté demain matin. La situation de Samba est périlleuse. Il ne pourra vaincre les maléfices de Togum qu'avec la foi qu'il renferme dans son cœur pur. Que me veux-tu encore ? Tenez, je vous ai apporté un peu de vin de palme. Merci, Faba, mais ne reste pas ici personne à t'approcher du prisonnier. Il paraît que c'est un démon. Oh, je ne risque rien, moi. J'ai mon ancêtre dans le sac. Un sacré, Faba, toujours inventé des fables. Je ne vous mens pas. Regardez. Enchanté. Un autre démon. Heureusement que j'avais mis des graines dans le vin, sinon ton ancêtre aurait fini en civet. Les esprits m'ont visité, princesse Marana. Ils m'ont donné ce breuvage pour toi. Il t'aidera à faire le voyage jusqu'à eux. Demain matin, à l'aube, tu seras offerte au fleuve et notre peuple pourra rejoindre sa terre. Impossible de tenter quoi que ce soit. Nous serions blessés. On pourrait peut-être se cacher dans le fleuve sous des branchages et la sauver ainsi, non, tu ne trouves pas ? Je crois qu'on n'y sera pas seul. Je veux oublier les crocodiles. Votre princesse, ma fille Marana, va se sacrifier au dieu pour que nous puissions vivre en paix. Ne soyez pas tristes, mes amis. Le sort d'un seul n'est rien face à celui d'un peuple. Mère, j'ai peur de mourir. Je ne t'abandonnerai pas, Marana ! Non, 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 non. Ne t'abandonnés. Sous-titrage ST' 501 Il est mort ! Maintenant tu dois retourner dans le fleuve, Marana ! Ne le croyez pas ! Samba ne peut pas être mort ! Il doit sauver son peuple ! Samba ! Tirez ! Ils ne peuvent pas nous échapper ! Non, Kojo, les dieux en ont décidé autrement Pourquoi m'as-tu sauvé la vie, Samba ? Tu aurais pu mourir ? Je croyais que le plus important pour toi c'était ta mission Je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi Tu parles, tu y as pensé toute la nuit ! Il a perdu la tête, voilà tout ! Je ne sais pas comment vous dites-vous, les humains, mais chez les lièvres ça s'appelle l'amour fou ! C'est vrai ce que dit ton ami Luke ? Tu es tombé amoureux de moi ? Euh, pas du tout ! J'avais besoin de toi pour que tu nous mènes à la montagne qui saigne ! Ah, je vois ! Eh bien, suivez-moi, c'est par là ! Pour les sauvetages, t'es fortiche ! Mais pour la délicatesse, c'est zéro ! Et toi, tu parles trop ! La légende dit que si on s'approche d'elle, la montagne se réveillera et saignera et détruira tout dans sa colère Je n'ai plus de graines pour dormir, on aurait pu lui en donner un peu, ça l'aurait calmé, non ? Là, le sang de la montagne ! Attendez-moi, je dois y aller seul ! Filons d'ici ! Vite ! Dépêche-toi, Sopha ! La terre est en train de s'ouvrir ! Ne vous arrêtez pas ! Le rocher ! Allons-nous y réfugier ! Tant pis, je ne regrette vraiment pas de t'avoir rencontré ! Tu sais, ce que disait Luke tout à l'heure, ça doit être vrai ! Je ne sais pas comment dire, mais... Encochez-vous ! En tout cas, je note que tu avouais ton... Ton amour ! Ou du moins, tu as été sur le point de le faire ! Qu'est-ce qu'on va devenir maintenant ? On va retourner voir ton peuple ! Je suis sûr que le sang de la terre rendra ses esprits aux sorciers ! Marana ! Qu'est-ce que tu as ? Je ne sais pas, je me sens mal ! Ça doit être l'émotion de retrouver les chiens ! Non, c'est bizarre ! J'ai mal partout ! Marana ! Je t'en supplie ! Qu'est-ce qui t'arrive ? La gourde de sorciers, elle a tout bu ! C'était sûrement une drogue magique donnée par Tunguma ! Marana, tu dois lutter ! Je ne veux pas te perdre ! Marana, je t'en supplie, parle-moi ! Tu veux me dire quelque chose ? Tu comprends alors ? Ne t'inquiète pas, tu ne vas pas rester comme ça ! C'est une blague ! Ce doit être les nomos qui veulent nous faire peur ! A mon avis, même si ce n'est pas à cause des nomos, tu devras aller leur demander conseil, c'est plus prudent ! Ce qui arrive à la jeune Marana, c'est un maléfice lancé par Togum ! Hélas, nous ne pouvons l'en délivrer ! Mais vous pouvez faire quelque chose, quand même ! Oui, nous pouvons atténuer sa peine ! Fais-lui boire cette eau et Marana retrouvera l'usage de la parole Mais elle gardera sa forme de gazelle, tant que le soleil brillera, elle ne retrouvera sa forme humaine que le soir Je suis encore vivante ? Oui, et dorénavant on ne se quittera plus Si tu avais vu ce pauvre sorcier quand je lui ai montré la pierre, il est tombé à la renverse comme mort En fait, ce n'était pas de sa faute ? Non ! Quand il a rouvert les yeux, il a dit qu'il ne se souvenait plus de rien, il était guéri Et ma mère, qu'est-ce que tu lui as dit ? Je lui ai dit que tu reviendrais la voir souvent, mais que j'avais besoin de toi pour continuer la mission Je crois qu'elle me fait confiance Hé, le village ! On est arrivé ! Je vais te présenter ma grand-mère et ma soeur, tu les aimeras, tu verras Et puis il y a Ogothème, c'est un grand sage Mais d'abord, on doit aller à la grotte de Kuri Marana a trouvé une terre d'accueil grâce à Samba et les siens Tu as mené à bien cette première mission, je suis fier de toi Samba, viens voir ! Marana Je devrais faire comme ça, tu sais Oh, ce n'est pas si désagréable que ça d'être une gazelle Ça, c'est bien vrai ! Les hommes croient toujours être supérieurs Alors violet il s'estité Aujourd'hui, tu n'es pas�도 clôté Quand il t'es-tu dans ce symbole Merci à